La ruche, ça raconte l'histoire d'une mère qui est touchée par le syndrome de la bipolarité et ses trois filles, c'est un film sur une contamination, c'est comment Alice contamine ses filles, comment ses filles se contaminent entre elles, avec la question de que faut-il faire pour se libérer d'un tel poids. Et depuis très longtemps, je voulais traiter de ma relation à ma mère. Et là, il y a eu la rencontre avec un roman qui s'appelle La ruche de Arthur Doustalo, qui m'a vraiment donné l'envie, la propulsion de me dire, tiens, voilà, ça traite aussi d'une mère touchée par la bipolarité et de ses enfants. Donc c'était toujours l'idée de comment le corps de l'enfant est fait du bruit des parents, c'est-à-dire comment on porte la psychologie de nos parents à travers l'enfance, adolescence, l'âge adulte. Et je me suis dit, tiens, à travers ce roman et l'histoire singulière que je vivais avec ma propre mère, il y avait un terreau commun. Et c'est à partir de là que j'ai lancé l'écriture du projet. C'est sur une proposition de Christophe, qui avait pensé à moi pour son personnage de Marion à l'époque, qui était dans un tout début d'écriture. Je pense que c'était une version une du traitement qu'il m'a fait lire, quasi, une version de traitement en tout cas assez fraîche. Et entre temps, le film, il a continué à s'écrire pendant trois ans. J'ai suivi beaucoup d'étapes d'écriture. J'ai pu relire énormément de versions différentes. Comme comédienne, c'est une chance de pouvoir accompagner l'écriture dans le long métrage. De voir le développement, le temps que ça prend. Aussi pour connaître les personnages. Et c'est à dire que du coup, quand on arrive sur le tournage, il y a une espèce d'intuition qui se met en place pour chacune des comédiennes par rapport aux personnages. Mais aussi, on connaît très, très bien les personnages avec qui on joue. Christophe, il n'a pas fait des castings. En fait, Marat, c'était déjà une intuition. Et je pense qu'après une heure, Christophe, il savait que ça allait être elle, pour jouer Claire. Je pense que le plus important, c'était qu'on s'entend bien. Et donc, en fait, après l'audition de Marat, on va dire, qui était aussi comme une rencontre, Christophe, il est parti. On s'est pris un verre. Et après, on a continué à travailler. Et le soir même, on s'est revus à Bruxelles avec Marat. Donc, il y a quand même très vite quelque chose d'assez instinctif dans les liens. Et après, qu'on durait et qu'on s'est vus pendant un an, on a travaillé pendant un an ensemble. Donc, c'est vrai que ça, c'est assez particulier. Et je trouve que c'est une chance. Aujourd'hui, on est content de pouvoir sortir le film dans les salles en Belgique et de pouvoir rejoindre des salles pour les avant-premières et se dire, tiens, je vais au cinéma, je vais voir un film. J'ai envie de rencontrer un sujet, rencontrer des jeunes actrices. Parce que c'est aussi un film sur une nouvelle génération d'actrices. Et pour moi, c'est important ça. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. On se casse loin d'ici. En Amérique du Sud. Je vous convie de vos chants.